Il faut dire que le partenariat pour le gouvernement ouvert, qui est une initiative qui permet aux acteurs de la société civile et au gouvernement de pouvoir ensemble co-créer et identifier un ensemble de préoccupations majeures relatives à la société et de co-implémenter, « Rechercher ensemble les solutions » est une initiative à laquelle le gouvernement ne pouvait s'en passer au regard de l'histoire même de notre pays, de la participation des OSC à la construction de l'état de droit au Burkina. Je pense que c'était une initiative à laquelle le Burkina se devait de saisir et de formaliser un cadre de reconnaissance internationale de notre action commune avec la société civile. Et comme le veut la tradition de cette initiative, les deux acteurs identifient des engagements contenus dans un plan d'action national. Le plan d'action, c'est la manifestation de cette volonté à soumettre à l'instance internationale pour appréciation. Le premier plan, juin 2017-2019, est un plan qui avait 13 engagements, 13 engagements dans cinq axes. L'axe de la démocratie et la promotion de la justice, un axe sur la lutte contre la corruption, un axe sur l'accès à l'information, un axe sur la question d'amélioration de l'efficacité de l'administration. De ces 13 engagements, il convient de dire que cinq engagements ont été totalement réalisés à 100%, parmi lesquels on peut citer, entre autres, la mise en place de la plateforme d'enregistrement des plaintes et de recueil de suggestions du citoyen, qui, il faut le dire, pourrait être considéré comme l'engagement phare, parce que c'est vraiment l'opportunité donnée aux citoyens de pouvoir participer à l'amélioration du service public et pouvoir manifester sa participation citoyenne à l'amélioration des prestations de l'administration. Vous avez des engagements comme l'inscription en ligne des concours des agents de la fonction publique qui visait donc la mise en ligne de 50% des concours. Mais je pense que, comme vous l'avez constaté, cette année, ce fut un engagement réalisé à 100% puisque tous les concours l'ont été faits. Et cet engagement, il faut le rappeler, date de depuis 2016 avec les acteurs de la société civile qui avaient déjà demandé au gouvernement de faire l'effort de soulager la jeunesse qui souffrait énormément par rapport au dépôt des concours. Malheureusement, comme vous l'avez constaté lors des tournées, la question est revenue régulièrement sur le fait qu'il s'agissait donc pour le gouvernement de contourner le mouvement du Ménon. J'ai dit non, cet engagement existe déjà depuis 2016 et ça devait donc se concrétiser pour 2017. On a d'autres engagements tels que les guichets virtuels qui ont été effectivement mis en œuvre aussi. Vous avez un engagement sur le fonds d'assistance judiciaire qui était que le gouvernement devrait faire l'effort d'augmenter ce fonds en vue de prendre en charge ou d'accompagner sur le plan judiciaire les personnes vulnérables. C'est vrai, cet engagement n'a pas été réalisé à 100% mais quand même, il faut noter l'effort considérable du gouvernement en augmentant la dotation de ce fonds de 100 millions à 170 millions pour permettre donc de prendre en charge les acteurs. Voilà, donc grosso modo, nous disons que c'est un plan qui pourrait être considéré en termes de réalisation comme satisfaisant. Et quand bien quelques difficultés majeures l'ont émaillée ou l'ont émaillée la mise en œuvre de ce plan, entre autres la question donc du financement de ce plan, parce que le PGO n'est pas un projet avec un financement différent. Il s'agit d'utiliser le budget traditionnel de chaque ministère porteur de l'engagement. Il y a les difficultés de coordination dans la mise en œuvre des actions qui transcendent donc plusieurs départements ministériels. Il y a même la question de l'ouverture, parce que le PGO c'est aussi la communication, l'ouverture. Nous avons un peu pêché dans la mise en œuvre de ce plan, puisque la communication n'a pas été considérée comme assez pour davantage informer le citoyen. Ce sont là quelques équeils qu'on pense pouvoir corriger et relever dans le deuxième plan, en améliorant davantage aussi la coordination et la participation des actions communes des deux acteurs. Pour ce plan, l'autorité a opté que l'on puisse commencer le recueil des préoccupations à la base. Sur toutes les 13 régions, des tournées ont été organisées par les deux acteurs, donc le gouvernement et les acteurs de la société civile. Et au niveau région, vous avez autour de la même table les représentations des organisations de la société civile dans chaque région, donc chef lieu de région aussi bien que les provinces, et autour des représentants de l'État, les structures déconcentrées de l'État, avec lesquelles on a associé les acteurs des collectivités territoriales, donc les élus locaux. L'ensemble de ces acteurs vont identifier les préoccupations majeures pour lesquelles chacun des deux acteurs peut participer et contribuer à améliorer la prestation de ce service pour le citoyen. Donc, ces consultations devraient nous permettre, pour chaque région, de recueillir une dizaine de préoccupations qui vont remonter au niveau national. Nous allons faire une compilation de l'ensemble des préoccupations des 13 régions, desquelles vont maintenant émerger des axes d'action et des engagements que les deux acteurs vont pouvoir finaliser et faire adopter par le Conseil des ministres. – Sous-titrage FR –